L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Monde Municipal. La Ville de Bromond. La Ville de Chambly. La Ville de Québec. Finalistes Ville de Bromond. Réalisation, stratégie de protection des espaces verts et milieux naturels. À la Ville de Bromond, nous sommes fiers d'avoir débuté un programme de conservation de la nature en collaboration avec l'organisme de conservation de la nature, de façon à protéger au départ 500 acres de nos propriétés municipales. La stratégie de protection des espaces verts vise à protéger plus de 8 % du territoire de la Ville. Cette stratégie est mise en œuvre par la réalisation de servitudes de conservation en partenariat avec Conservation de la nature, créant ainsi un réseau d'air protégé rendant la nature accessible à chacun des citoyens. Conservation de la nature est très fière de s'associer avec la Ville de Bromond, qui devient ici la première ville au Canada à réaliser un développement durable sur son territoire en protégeant des sites naturels à perpétuité. L'ensemble des outils d'urbanisme sont utilisés pour atteindre la protection de plus de 8 % du territoire. Notons les ententes avec les promoteurs, les processus de changement de zonage, les dons de terrain et les acquisitions. L'intégration et la protection de la nature dans les projets de développement vont permettre à la Ville de Bromond de maintenir sa vision d'avenir et de développement durable. Ce geste que nous posons et que nous allons maintenir pour le futur vise à protéger la biodiversité, mais aussi à offrir à nos citoyens l'accès à un environnement naturel protégé. Je voulais vous dire que je suis fière que ma Ville ait pris conscience de l'importance de conserver la nature. Finaliste, Ville de Chambly. Réalisation, la renaissance du Vieux Chambly. Vers la fin des années 90, le centre-ville de Chambly est en train de mourir et de s'acfisier tranquillement. Les immeubles tombent en décrépitude et les infrastructures étaient rendues complètement désuètes. Lorsqu'une ville entreprend un projet de réhabilitation des infrastructures, on pense au béton, à l'asphalte, au tuyau, mais on est allé au-delà de ça parce qu'il s'agissait de faire revivre un centre-ville. On a mis beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le milieu s'investisse et fasse partie prenante du projet. Et c'est là où tous les projets ensemble ont été concertés et ça a donné place à des réalisations fort intéressantes. On a investi tout près de 23 millions. Je vous dirais que c'était un investissement très important pour une ville qui a une dette à peu près équivalente. L'investissement de 23 millions a généré plus de 200 millions de richesses foncières additionnelles. Le citoyen s'est réapproprié son centre-ville et finalement, les résultats sont exceptionnels. Et au niveau des coûts, tout ça, oui, c'est un investissement de 23 millions, mais à travers les programmes de rénovation, l'investissement privé, etc., ça a augmenté la dette d'environ 10 millions au maximum. Alors c'est un succès dont nous sommes très fiers. Un récent sondage qu'on a fait avec une firme reconnue a démontré que 88 % de la population était d'accord avec le projet. Et ça, c'est une fois complétée. Finaliste, Ville de Québec. Réalisation, Bureau de l'Ombudsman municipal. Le Bureau de l'Ombudsman, sa fonction principale, c'était d'être à l'écoute des citoyens et de le faire de façon collégiale. Une des réalisations dont nous sommes fiers, c'est d'avoir conçu rapidement un bureau fonctionnel qui peut desservir adéquatement les citoyens. Ça n'a rien d'une cour de justice, ça n'a rien d'employé de la Ville, c'est un service indépendant qui donne des avis à la Ville. C'est un endroit où le citoyen peut venir, une fois qu'il a épuisé ses recours administratifs normaux dans l'appareil administratif, pour se faire entendre. Ma fonction, c'est de choisir trois experts dépendants de la nature de la plainte que nous entendons. Et nous, nous nous engageons à donner un suivi à nos citoyens à l'intérieur d'un délai de 30 jours. Nous avons comme experts des gens qui ont été à l'emploi de la Ville, des ingénieurs de la Ville. La plupart sont retraités et ce qui est intéressant, nous sommes tous des bénévoles, incluant moi. Le citoyen, c'est exactement, dans des termes très simples, la pensée des commissaires, qui est traduite sous forme de recommandation au directeur général de la Ville et ultérieurement au conseil municipal. C'est en fait une des plus belles initiatives de la Ville de Québec dans le domaine des relations avec les citoyens, avec ses citoyens. Les partenaires des 20e Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.